Spickley déclare son amour pour New York dans un court-métrage confiné. Le réalisateur de Uncideman, Holbois, Black Lansman a bravé le confinement pour filmer un New York en pause. C'est sur son compte Instagram que le célèbre réalisateur a posté ce mini-film de 3 minutes 30, dans lequel il déclare son amour pour New York, épicentre de l'épidémie aux États-Unis. Spickley devrait être en train de présider le festival de Cannes. À la place, il est confiné à New York. Lors de ses sorties, il prend le temps de filmer une ville qui est chère à son cœur. Dans ce mini-film, on retrouve tous les endroits emblématiques de New York. La statue de la liberté, l'Empire Stat Building, le parc-on des îles, le métro de Wall Street, le pont de Brooklyn, les rues d'Harlem. Dans ces images, on découvre une ville à l'arrêt. Comme encore de nombreux villes du monde, New York n'est pas encore déconfiné. Il règne un calme irréel. Iwanato Wake Up, in a cité à dos si la deuxième partie du mini-film est consacrée aux New-Yorkais qui sont en première ligne dans cette pandémie de coronavirus. Spickley rend un vibrant hommage à ses hommes et ses femmes qui se battent tous les jours contre le virus et qui font en sorte que le reste de la ville puisse continuer à vivre depuis chez lui. Les pompiers, les ambulanciers, le personnel soignant, les pharmacies, les héros du quotidien d'une ville sous confinement. En bande-son, on peut entendre l'emblématique chanson New York, New York de Frank Sinatra. En écoutant cette douce mélodie, on ne peut s'empêcher de penser que nous aussi, on veut se réveiller dans une ville qui ne dort jamais. On a hâte que New York et que toutes les autres villes du monde sortent enfin de confinement. Le réalisateur de Uncid Man, Holbois, Black Lansman a bravé le confinement pour filmer un New York en pause. C'est sur son compte Instagram que le célèbre réalisateur a posté ce mini-film de 3 minutes 30, dans lequel il déclare son amour pour New York, épicentre de l'épidémie aux États-Unis. Spickley devrait être en train de présider le festival de Cannes. À la place, il est confiné à New York. Lors de ses sorties, il prend le temps de filmer une ville qui est chère à son cœur. Dans ce mini-film, on retrouve tous les endroits emblématiques de New York. La statue de la liberté, l'Empire State Building, le parc-on des îles, le métro de Wall Street, le pont de Brooklyn, les rues d'Harlem. Dans ces images, on découvre une ville à l'arrêt. Comme encore de nombreuses villes du monde, New York n'est pas encore déconfiné. Il règne un calme irréel. « I wanna to wake up in a city that does see » La deuxième partie du mini-film est consacrée aux New-Yorkais qui sont en première ligne dans cette pandémie de coronavirus. Spickley rend un vibrant hommage à ces hommes et ces femmes qui se battent tous les jours contre le virus et qui font en sorte que le reste de la ville puisse continuer à vivre depuis chez lui. Les pompiers, les ambulanciers, le personnel soignant, les pharmacies, les héros du quotidien d'une ville sous confinement. En bande-son, on peut entendre l'emblématique chanson New York, New York de Frank Sinatra. En écoutant cette douce mélodie, on ne peut s'empêcher de penser que nous aussi, on veut se réveiller dans une ville qui ne dort jamais. On a hâte que New York et que toutes les autres villes du monde sortent enfin de confinement. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Au rejaassadeur. Salve-éisme